Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Radzinger, Le Dieu de Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne savons pas ce qu'un père est vraiment. Un Jésus qui ne serait pas perpétuellement plongé dans le père, ou qui ne serait pas dans une permanente communication intime avec lui, serait un être totalement différent du Jésus de la Bible et du véritable Jésus de l'Histoire. C'est à partir de Jésus que l'on peut voir ce que c'est que de vivre totalement de cette assertion « Dieu existe ». Il appartient au père de dire « fils » comme il appartient à Jésus de dire « père ». Jésus est partie prenante de l'être divin de Dieu en tant que fils. Avant même que le monde soit créé, Dieu est déjà l'amour du père et du fils. Et s'il peut devenir notre père et la mesure de toute paternité, c'est parce qu'il est lui-même père de toute éternité. Dans la prière de Jésus, l'intériorité même de Dieu devient visible. Nous voyons comment est Dieu. La foi au Dieu trinitaire n'est rien d'autre que l'explication de ce qui se passe dans la prière de Jésus. Dans cette prière, la Trinité apparaît dans toute sa clarté. La Trinité commence alors « Le père et le fils ne deviennent pas un en se dissolvant l'un dans l'autre. Ils restent face à face, car l'amour se fonde sur le face à face qui n'est pas supprimé. Si donc chacun d'eux reste soi-même et qu'elle ne s'élimine pas mutuellement, l'unité ne peut pas consister en chaque individu pour lui-même, mais en la fécondité en laquelle chacun s'offre lui-même et est lui-même. Ils sont un en ce que leur amour est fécond et les dépasse. C'est dans ce tiers en lequel ils se donnent eux-mêmes, c'est dans ce cadeau qu'ils font, que chacun d'eux est soi-même et qu'ils sont un. Être chrétien signifie alors participer à la prière de Jésus, entrer dans son modèle de vie, c'est-à-dire dans son modèle de prière. Être chrétien signifie dire avec lui « Père » et devenir ainsi enfant, fils de Dieu, Dieu, dans l'unité de l'esprit, qui nous fait être nous-mêmes et par là nous agrège à l'unité de Dieu. Être chrétien signifie regarder le monde à partir de ce noyau et par là devenir libre, plein d'espoir, décidé et confiant. Quand un homme naît, non seulement l'existence biologique lui est donnée, mais aussi la langue et l'époque avec sa pensée et ses jugements de valeur. Il n'y a pas de vie sans don préalable. La question n'est pas de savoir si celui-ci existe, mais ce qu'il est. Si le baptême donne par avance le fait d'être aimé par l'amour éternel, quel don préalable peut être le plus précieux et plus pur que celui-ci? Le don préalable de la vie à lui seul n'a pas de sens. Il peut devenir un terrible fardeau. Donc, avons-nous le droit de donner la vie? Cela est défendable uniquement si la vie elle-même est défendable, si elle est portée par une espérance qui va au-delà de toutes les horreurs terrestres. Nous devons donc rapprendre avant tout à comprendre l'être chrétien à partir de Dieu, comme foi en son amour et en croyant qu'il est Père, Fils et Esprit Saint, ainsi seulement la parole selon laquelle il est amour a un sens, car s'il ne l'est pas en soi, il ne l'est pas du tout. Mais s'il l'est en soi, il ne peut qu'être « je » et « tu » et donc être un en trois personnes. Demandons-lui qu'il nous ouvre les yeux, afin que nous comprenions à nouveau la vie chrétienne à partir de lui et nous-mêmes en lui de façon nouvelle en renouvelant l'humanité.